Moi, je ne propose pas de décaler l'âge de départ à la retraite. Ça n'est pas juste, et les sacrifices sont ceux qui ont aujourd'hui autour de 60 ans. Est-ce qu'il faut reculer l'âge légal qui est descendu à 70 ans ? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Deux raisons. La première, elle est un peu... directe. C'est que je me suis engagé à ne pas faire. Je pense que c'est quand même mieux sur un sujet aussi important. Mon avis. Pourquoi ? Parce qu'on a dit qu'on laisse 62 ans au commerce légal parce qu'on fait une réforme beaucoup plus large, beaucoup plus profonde qui va permettre de corriger les vraies injustices du système, ce qui sont les régimes spéciaux, les avantages particuliers de telle ou telle catégorie, qui sont parfois faits de tous. Aujourd'hui, les vraies inégalités ont été justifiées. Ça, c'est beaucoup. Parce qu'on ne peut pas le comprendre en bougeant l'âge légal. La deuxième raison, c'est que tant qu'on n'a pas réglé le problème du chômage dans notre vie, franchement, ce serait assez dur. C'est-à-dire, quand on vit dans une région qui est en difficulté, quand on met soi-même en difficulté, quand on a une carrière fracquérée, bon courage déjà pour arriver à 64 ans. C'est ça, la réalité. Alors, on va dire, non, non, il faut maintenant aller à 64 ans. Vous savez déjà plus comment faire après 55 ans. Les gens vous disent, les emplois, c'est plus bon pour vous. C'est ça, la réalité. C'est le combat. On doit d'abord gagner du combat avant d'aller expliquer aux gens. Mais, bons amis, travailler plus longtemps, c'est le délai inégal. Ce serait typo. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. ... 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